Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler lecture. Alors, nous sommes début juin, le 7 juin. Donc, le premier livre que j'avais dit que je lirais, justement, pour le mois de juin, c'est Paranoia. Donc, aux éditions Black Moon et de Mélissa Bellevigne. Voilà, je l'ai fini hier soir. Donc, j'ai mis, oui, j'ai mis, parce que je n'ai pas lu tous les soirs, donc j'ai dû mettre 4 jours, peut-être 4 jours et demi, on va dire, à le lire. Ce n'est pas un gros livre. En plus, il est écrit assez, voilà, c'est assez fluide, assez gros, assez, voilà. C'est un livre qui se lit très facilement. Alors, j'ai pris des notes dans mon petit cahier spécial, voilà. C'est mon cahier à tout faire, en fait, voilà. Donc, au niveau de la peur, parce que le titre, oui, chez moi, ça m'a fait un peu peur. J'avais peur de ne pas être dedans, parce que peut-être j'aurais eu un peu peur ou un peu, voilà. Voilà, peut-être avant de donner mes impressions, je vais vous lire la quatrième de couvre, et puis après, moi, je vous raconterai plus précisément, parce qu'elle est parlante, la quatrième de couvre, elle est suffisante pour être intéressée par le livre. Mais du coup, si je fais une vidéo, autant vous donner des bribes, un peu d'histoire, voilà. Donc, Lisa Ernest, psychiatre spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, 20 ans, et enceinte de 5 mois, internée pour paranoïa et hallucination. Dès leur première entrevue, Judy fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair, et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent ébranler ses propres convictions. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire, mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre et la présence d'un certain Halloween, cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours. Progressivement, Lisa l'experte en âme fragile, sans ses moyens lui échappait, et Judy l'a déstabilisée. À mesure que les mois passent et que la date de l'accouchement approche, la vérité paraît s'éloigner. Alors, ma première impression, ça a été la gêne. Parce que je crois que ça a fait travailler chez moi, vous savez, cette peur d'être différente, d'être casée justement dans la catégorie des gens fous, voilà, ça m'est déjà arrivé, ne serait-ce que par rapport aux cartes, d'avoir un peu honte de cette capacité, ou d'avoir un peu, vous savez, quand on est jeune et qu'on est attiré par quelque chose que tout le monde trouve, enfin que la plupart des gens trouvent suspect dès le départ, d'être cataloguée comme celle qui raconte n'importe quoi. Quand on a des ressentis sur des gens et qu'on n'ose pas en fait en parler parce qu'on se dit, ouais, on ne va pas me croire, on ne va pas penser que... Et puis quand ça s'avère exact, et bien après on s'en veut, on culpabilise de ne pas l'avoir dit, surtout quand ça touche des gens qu'on aime, on culpabilise de ne pas l'avoir dit, tout ça. Et ce livre, en fait, il a réveillé un peu des souvenirs pas très agréables. Et du coup, c'est ce qui a provoqué cette gêne. Alors, franchement, ça a été le premier soir, on va dire, les deux, trois premiers chapitres. Voilà, peut-être aussi le fait qu'elle soit internée, cette judy, je me dis, il y a des gens qui ont des capacités un peu particulières et qui sont traités comme fous et qu'on... Enfin voilà, c'était ce côté-là, en fait. Au fur et à mesure des pages, quand même, je suis rentrée dans l'univers du roman. Du coup, je suis vraiment rentrée dans l'histoire que l'auteur a mis en place, dans la psychologie des personnages. Et on sent que si Judy est peut-être pas très équilibrée, bah, sa psy non plus, en fait, elle est pas très équilibrée parce qu'on a tous un point de déséquilibre, en fait, on a tous. Sinon, on n'aurait rien à travailler, jamais. Donc, voilà, je suis rentrée quand même suffisamment dans l'histoire. Alors, je regarde mes notes. Voilà, donc je vais raconter l'histoire. Donc, Judy est une jeune femme de 20 ans qui ne vit plus avec sa famille, justement, à cause de ces problèmes-là, à cause de ce rejet familial par rapport au fait qu'elle voit Halloween, parce qu'elle le voit depuis qu'elle est petite et que, quand on est enfant, on fait pas la différence entre les gens... Enfin, oui, on fait pas la différence entre les gens qu'on voit et qui sont réels physiquement et notre ami imaginaire ou... Quand on est enfant, il... Moi, j'ai pas eu d'ami imaginaire, mais... Mais je pense qu'on fait pas vraiment la différence et qu'ils sont tout aussi réels pour nous que... Que papa, maman, tata, tonton, mamie, papi, voilà. Donc, voilà. Donc, elle ne vit plus chez ses parents à cause de ça. Elle vit donc avec une dame âgée qui lui loue un appartement au rez-de-chaussée de sa maison. Alors, en plus, elle est dans une situation assez compliquée personnelle parce qu'elle travaille pas et, en fait, c'est ses parents qui subviennent à ses besoins. Mais ils avaient peut-être autant l'inclos de besoins qu'elle s'éloigne. Parce que si c'est difficile pour elle, c'est aussi difficile pour ses parents, le regard de la famille sur son enfant. Surtout que dans l'histoire, elle est fille unique. Donc, le regard de la famille sur cet enfant unique, c'est compliqué à gérer pour certains parents la différence de l'enfant. Et là, pour le coup, je suis bien placée pour en parler parce que moi, mon fils, il est autiste. Et même si c'est pas du tout, voilà, la même histoire, c'est difficile le regard de l'autre. Pas sur nous, mais sur notre enfant, en fait. C'est difficile. Donc, voilà. Bon, après, moi, je suis passée... Il va avoir 10 ans, hein. Enfin, il va avoir 10 ans à la fin de l'année. Il faut pas trop vite. C'est mon bébé, hein. Donc, oui, il va avoir 10 ans. Donc, maintenant, le regard de l'autre, moi, comment vous dire ? En plus, moi, il est autiste hyperactif. Donc, dans les magasins, c'est je cours, je saute, je crie. Le regard de l'autre, je m'en fous maintenant. Mais lui, par contre, il commence à se rendre compte du regard de l'autre. Et ça, en tant que parent, ça fait mal. Ça fait mal. Ensuite, donc, revenons à l'histoire, quand même. C'est une personne, du coup, qui a très peu d'amis, je dis. C'est une personne qui n'arrive pas à se faire des amis, à rentrer dans un cercle amical, je dirais, stable et régulier. C'est plus à des moments donnés, des connaissances. Voilà, elle va sortir un peu pour échapper, en fait, à Halloween. Pour échapper à Halloween parce qu'elle n'en peut plus d'être comme ça. Elle lui reproche d'être comme ça. Et elle lui reproche de le voir et que personne d'autre puisse le voir. Et que c'est de sa faute si elle a gâché sa vie, en fait. C'est de sa faute si sa vie est en train d'être gâchée. Elle n'a que 20 ans et elle a arrêté l'école à cause de ça. Parce qu'un jour, elle a fait une crise de nerfs et que les autres l'ont regardée en se disant qu'elle était complètement cinglée. Et du coup, elle n'a plus jamais voulu y retourner. Donc, pas de cercle scolaire. Parce que souvent, à cet âge-là, le cercle scolaire et le cercle amical est le même. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué dans la vie. Il faut se mettre dans le contexte. Et on se met facilement dans le contexte, même quand on n'a pas 20 ans. Quand on n'a plus 20 ans. On se met facilement dans ce contexte-là. Par contre, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend... On comprend vraiment que tout ce rejet qu'elle a vis-à-vis d'Holwin, c'est surtout tout ce rejet qu'elle ressent au niveau familial. On comprend que finalement, au niveau familial, au niveau aussi sentimental, au niveau amical, on comprend qu'elle lui fait... Elle est méchante avec lui, parfois. On comprend qu'elle lui fait payer, en fait. Qu'elle lui fait payer tout le rejet que les autres lui renvoient. Voilà. Et du coup, elle le rejette, lui. Voilà. Donc après, j'essaye de me retrouver dans mes notes. Donc, à l'âge de 20 ans, le jour de son anniversaire, elle reçoit un cadeau. Je vais laisser les notes de côté. En fait, ça sera mieux. J'avais pris des notes, mais j'ai du mal à m'y retourner. Du coup, ça fait plein de blancs et j'aime pas ça. Quand je me regarde après, je me dis, mon Dieu, mais t'as rien à dire, en fait. Bref. Le jour de ses 20 ans, elle reçoit des cadeaux de sa famille. Elle reçoit des courriers de sa famille. Et elle reçoit un courrier de son arrière-grand-mère, qui est morte quand elle avait 7 ans. Et qui, par l'intermédiaire de la grand-mère, donc de sa fille à cette arrière-grand-mère, elle envoie un cadeau à Judy. Parce que, quand Judy était petite, elle lui parlait d'Holwin. Et Holwin est un prénom peu courant. Et aussi un prénom qu'elle connaît... Qu'elle connaît par le biais d'un secret familial qu'elle-même, en fait, ne connaît pas. C'est-à-dire que l'arrière-grand-mère de Judy est une enfant illégitime, d'une grande famille anglaise, d'une famille de l'ordre. Et en fait, du côté paternel, c'est une homme, mais du côté maternel, sa mère était une bonne. Et donc, à cette époque-là, 1800 et des poussières, évidemment, c'était mal vu. D'ailleurs, c'était 1900, c'était très mal vu. Et du coup, en fait, l'arrière-grand-père de Judy a fait tuer... Comment dire ? A fait tuer la mère de l'arrière-grand-mère à Judy. Et parce que, voilà, dans la famille, patati patata... Et du coup, cette femme-là a été adoptée en France. Mais dans ses langes, on a retrouvé une gourmette avec ce nom, une phrase et ce nom. Je vous laisserai découvrir la phrase dans le livre. Et du coup, c'est vrai que quand la petite... Quand Judy disait le nom d'Halloween, ça l'a renvoyée à sa propre histoire et à la méconnaissance de sa propre histoire. Donc, on va découvrir pourquoi Halloween est là, au final. On va découvrir ce qu'il est. On va découvrir comment il l'est devenu. Une histoire assez lourde, assez sombre. pas très joyeuse. Et on va découvrir que... Alors bon, ça reste un livre jeunesse. Donc, on va découvrir que l'amour est toujours au centre de tout. Que l'amour est toujours guéri tout. On va découvrir aussi tout à la fin de qui Judy est enceinte parce qu'elle s'est fait violer aussi. donc, je vous laisserai découvrir comment et pourquoi dans son voyage à Londres, elle s'est fait violer. Et en fait, on va découvrir aussi pourquoi l'histoire de Julie et de Lisa, sa psy, pourquoi elles sont aussi liées. Pourquoi Lisa fait une fixette sur Julie. et tout ça en fait tout ça est lié dans un schéma qui est très bien ficelé, dans une histoire qui est très bien menée, ça se lit facilement, ça se lit très vite. Voilà. Donc, maintenant, au niveau des peurs, comme je disais, ça fait pas peur. J'ai mis qu'une seule étoile, ça fait pas du tout peur. On est plutôt pris dedans. On a plutôt hâte de savoir, voilà. Même les moments un petit peu, un petit peu, voilà, pas très... Même le viol, il est pas... Il est dit avec des mots qui nous permettent de rentrer dedans mais pas de vivre la chose. J'ai lu des bouquins où c'est un peu plus gore, quoi. Là, non, ça va. L'intrigue, j'ai donné 3 étoiles sur 5 parce que franchement, elle est bien menée. Alors, ça reste... Ça reste un petit livre jeunesse, voilà. Ça vide la tête super bien, vraiment. Ça fait travailler quand même des choses, je vous dis, par rapport au regard de l'autre et à notre propre regard sur nous, voilà. Facile à lire. J'ai mis 5 étoiles sur 5. Franchement, c'est hyper facile à lire. La tranche d'âge, moi, je dirais, à partir de 14-15 ans, on peut facilement le lire. à partir de 14-15 ans, ça peut être une belle lecture. Et donc, en note finale, j'ai mis 3 étoiles sur 5. Moi, je trouve que... que c'est déjà une bonne note. Voilà. C'est déjà une super bonne note. Parce que maintenant, je vais noter comme ça, ça vous donnera des... Voilà, des indications un peu plus... Voilà. En plus, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas de suite. Vous voyez, on n'est pas obligé d'attendre le prochain épisode pour connaître la fin. La fin, je dirais pas... Moi, je l'avais un peu deviné. Mais la manière dont ça s'est passé, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je pensais que ça allait aboutir à ça, mais peut-être par d'autres chemins. Voilà. Mais voilà. Et puis, même si franchement, à la fin, on pense quand même qu'il pourrait y avoir une suite. Il pourrait. Mais... Mais je pense pas. Je pense pas que... Je peux me tromper, hein. Mais je pense pas qu'il y aura de suite. Du coup, ça m'a plu dans le sens où... Voilà, quoi. C'est vraiment... Ça fait du bien. J'ai toujours plein de bouquins où il y a des suites à rallonge. 6 tomes, 7 tomes, 8 tomes. Des fois, jusqu'à 14 tomes. Mais celui-là, ouais, non. J'ai bien aimé le fait que justement... C'est reposant de se dire voilà, je l'entame, j'aurai l'histoire, j'aurai l'intrigue, j'aurai tout. Et à la fin, je le ferme et c'est fini. Voilà. Et je peux passer à autre chose. C'est une jolie histoire qui aura fait travailler des choses en moi. Et après, pour le reste, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous le conseille ? Oui. Je vous le conseille, mais si vous cherchez une lecture profonde, une lecture qui fait vraiment, vous voyez, qui fait vraiment travailler plein d'aspects chez nous, non. Et celui-là, il va faire travailler un aspect et c'est si jamais vous avez ce problème vis-à-vis du regard des autres ou vis-à-vis de votre propre regard ou de votre propre regard sur les autres aussi. Parce qu'on peut être... On est des êtres humains, donc on peut être tenté. Non, mais parfois, on peut avoir cette faiblesse de juger les autres par rapport à quelque chose parce que ça nous touche, parce que voilà. Et du coup, on va avoir... Et c'est pas dramatique, le jugement. C'est juste qu'il faut s'en rendre compte et à un moment donné, de se dire, OK, donc là, je l'ai jugé, mais finalement, est-ce que ça me regarde ? Est-ce que ça me... Enfin, c'est sa vie. Voilà. Donc, voilà. Il peut faire travailler ces choses-là chez vous. Donc, je vous le conseille si jamais vous pensez ou vous sentez que vous avez ça à travailler ou sinon, vous pouvez aussi très bien l'acheter juste pour passer à un bon moment et parce qu'il est facile et qu'il n'est pas trop long et que vous avez du temps et que voilà. Il n'est pas très cher, il me semble. Oh, quand même. Je ne l'ai pas vu. Il est à 17 euros. Voilà. Je l'ai eu chez Cultura, moi. Je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon très facilement. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus ? Rien de spécial, en fait. Je vous ai tout dit. Sinon, moi, ma méthode pour quand je lis un bouquin, parce que je vous parle beaucoup de choses qui font... Ça fait travailler chez moi, oui, ça fait travailler, mais quand on lit, on est dedans. Moi, j'aime bien après, justement, prendre des notes dans mon petit cahier. Voilà. Celui-là, il est nouveau. Je l'entame. Typiquement, parce que c'est pour les fleurs. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris, celui-là. Moi, je prends des notes parce que déjà, je les relis après. Déjà, pour mes vidéos, c'est quand même pas trop mal. Et puis, je trouve que quand on écrit les choses, eh bien, en fait, notre cerveau, c'est comme si... C'est de la digression, tu vois. Je tutoie n'importe quoi. On est en vidéo, je parle à plein de monde. Mais ouais, c'est comme si, en fait, notre cerveau, justement, il faisait ce travail lui-même. Et du coup, pendant que je prends des notes, je note aussi mes impressions, mes sensations. Vous voyez, j'ai noté que ma première impression, en fait, c'était la gêne parce que je pense que ça a fait travailler chez moi le côté ils vont croire que je suis folle. Et voilà. Du coup, j'aime bien noter ça parce que du coup, après, ça permet d'entrer en soi, en tout cas pour moi, ça me permet d'entrer en moi et de me dire, voilà, pourquoi j'ai ressenti ça ? Qu'est-ce qui fait que je pense qu'on va croire que je suis folle ? Et après tout, comment tu peux te libérer de ça ? Comment ? Voilà. Et après, du coup, je mets en place, alors, c'est jamais de la même façon. Les choses se passent jamais de la même façon, mais parfois, voilà. Parfois, je ne trouve pas de solution. Parfois, j'ai déjà lu des bouquins et je me suis rendu compte que ça a travaillé quelque chose en moi et peut-être que j'étais juste pas prête à travailler ça. Ouais, je bug aujourd'hui. pas prête à travailler ça à ce moment-là et du coup, c'est pas grave, j'ai mes notes et puis parfois, j'y reviens et parfois, même, je reprends le livre et comme Antigone, ça fait travailler des choses en moi voilà, de l'ordre de la transmission, de la filiation, de ce que nos parents nous transmettent, de ce que nos parents nous transmettent. C'est presque ce qu'ils nous imposent en fait dans l'éducation qu'ils nous donnent et du coup, c'est des choses qu'on va garder toute notre vie et qui parfois vont nous servir et qui parfois vont nous faire souffrir. Et puis, en même temps, c'est pas de leur faute parce que eux-mêmes ont eu des parents qui ont fait les mêmes choses et même moi, même moi, en tant que maman, je vais sûrement, de façon pratiquement certaine, de toute façon, je donne des choses à mes enfants qui pourront leur servir plus tard mais aussi qui pourront leur donner certainement des blocages parce que je m'en rends pas compte et parce que même si on essaye de faire les choses le mieux possible, nous sommes que des êtres humains et du coup, l'erreur est humaine. Voilà. Et que même si nous, on pense que c'est pas une erreur et qu'on est sur le bon chemin, mais en fait, chacun son chemin. donc voilà, on fait comme on peut, pas toujours comme on veut. Voilà. Sur ce, sur ce conseil, voilà, on fait comme on peut et pas toujours comme on veut. Je vais vous laisser. Je vais continuer à tourner d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501